Salut, je suis allé voir le nouveau drame Where the Crawdads Sing, en français, Là où chantent les écrevisses, basé sur un très populaire roman de Deliah Owens, en fait un des romans les plus vendus des dernières années, avec plus de 10 millions de copies vendues en 2-3 ans. C'est réalisé par Olivia Newman qui avait réalisé First Match en 2018 et c'est produit par nul autre que Reese Witherspoon. Le film en vedette Daisy Edgar Jones qu'on a pu voir dans l'excellente série Normal People récemment sur Prime Vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ça, c'est vraiment très bon. Taylor John Smith qu'on a pu voir plus tôt cette année dans Blacklight, Harris Dickinson qu'on a vu l'an dernier dans The Kingsman et David Strathairn qu'on a pu voir dans Nightmare Alley en 2021. On suit Kaya Clark qui a été abandonnée par sa famille et qui a grandi seule dans les dangereux marécages de la Caroline du Nord dans les années 50. Les pires rumeurs pendant longtemps ont circulé à son sujet sur la fille des marécages, mais un jour, un homme qu'elle connaît bien est retrouvé mort et on la considère tout de suite comme coupable, comme le principal suspect. La communauté veut la condamner à mort, mais la vérité risque de révéler de nombreux secrets. Pour commencer, l'affiche est vraiment magnifique et au départ, on nous amène l'intrigue du meurtre, du procès, mais on ne l'aborde à peu près pas avant la deuxième moitié, donc il faut quand même être patient. Les images sont vraiment magnifiques. Le film a été entièrement tourné en Louisiane. Ça devient presque un personnage en tant que tel. Après une trentaine de minutes, je me suis dit, coudonc, cette jeune fille vit tous les malheurs, un peu comme Aurore, l'enfant martyr. Puis quand elle est un peu plus vieille et vit une histoire d'amour, ça m'a fait penser au Lagon Bleu. J'ai eu un peu peur qu'on tombe un peu trop dans le quétaine puis dans l'histoire d'amour, mais ça a été quelques scènes par-ci par-là, c'était pas si mal. En analysant un peu trop les âges et les années, je me suis dit, « La petite fille a à peu près 10 ans en 59, mais 3 ans plus tard en 62, elle a à peu près 17 ans et est jouée par Daisy Edgar Jones qui en a à peu près 24. Puis encore pire pour le personnage de Tate qui joue un gars de peut-être 17 ans, mais qui dans la vraie vie en a 27. Ce film est bien réalisé, l'intrigue est efficace et l'actrice principale, Daisy Edgar Jones, est captivante. Il y a aussi une magnifique chanson au générique de fin, une chanson originale qui s'appelle « Carolina » interprétée par Taylor Swift. Ce film est une belle surprise qui fait changement de tous les blockbusters qui nous sont proposés ces temps-ci. Ça dure 2h05 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon nouveau compte TikTok, sur Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, je vais vous partager mes critiques pour les films Elvis et Nope. Ciao! Je ne sais pas si il y a un dark side à la nature. Je n'ai pas inventé des ways de l'endure. Against all odds.